Fusse$ Pfff, tanto la puerta Sors le chéque Sors le chèque, attends je sors ma carte de crédit comme ça moi-même je mets l'argent Je suis parce que Nico Williams, il va falloir qu'on le signe. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de débrief de la victoire de l'Allemagne, de la qualification de l'Allemagne, de l'Espagne face à la Géorgie. Ça n'a pas été un match facile parce qu'on peut voir le score à la fin comme ça. On se dit voilà, ils ont roulé sur la Géorgie. Oui, c'était le cas vers la fin. Mais avant d'aller plus loin, je veux juste vous présenter le sponsor de cette vidéo. En parlant de l'Europe, vous savez, moi, je voyage beaucoup entre la Guinée et le Canada. J'utilise l'application MyCanal pour ceux qui connaissent pour regarder les matchs. Le problème, c'est que souvent, j'ai beaucoup de problèmes avec la géolocalisation. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir accès à cause de restrictions liées à ma géolocalisation. Et je connais beaucoup de personnes qui sont affectées par le même problème. Des Français, par exemple, qui aimeraient regarder les matchs de l'équipe de France alors qu'ils vivent en Asie. Ils aimeraient regarder les matchs, je veux dire, avec des commentateurs français, des chaînes françaises en streaming. Mais c'est impossible à cause de la géolocalisation. Et pour contourner tout ça, les amis, je vous parle aujourd'hui de Surfshark VPN. Où que vous soyez dans le monde, vous serez en mesure de regarder vos matchs de l'euro sans aucune interruption, en streaming, en direct, avec vos chaînes préférées. Mais au-delà de l'euro, Surfshark vous protège aussi au niveau de vos données en ligne lorsque vous êtes connecté. Par exemple, vous avez un compte bancaire à consulter dans un lieu public. Vous êtes totalement protégé avec un VPN comme Surfshark. Et sachez que si vous passez par mon lien personnel que je vous mettrai en description, en utilisant aussi le code de promotion MASSIAN, vous aurez 4 mois gratuits avec Surfshark, les amis, donc je vous mets tout encore une fois en description. Qu'est-ce que vous attendez, là ? Allez me télécharger ça. Alors, par où commencer ? Déjà, vous savez, avant même de parler encore une fois du plan individuel de chaque joueur, des individualités, j'aimerais qu'on se pose encore une fois pour parler de l'Espagne dans sa globalité. Parce que l'Espagne, pour la première fois depuis les débuts de cet euro, ils se sont un peu, on va dire, frottés à une vraie difficulté. Parce que la Géorgie, on pourrait penser que, voilà, la Géorgie qu'ils ont déjà battu 7-1 en début de l'euro, que ça aurait été la même partie de plaisir, que ça aurait été facile. On l'a vu contre le Portugal déjà, que la Géorgie, ils ont un style de jeu beaucoup plus compact, beaucoup plus reculé derrière et ça explose très très vite en transition. D'ailleurs, ils ont eu un milieu qui s'est blessé assez tôt dans le match. Je pense que lui, s'il était là, l'Espagne aurait eu encore plus de mal. Mais ils avaient en fait tout le scénario compliqué pour que ce soit un match très difficile pour eux. Et ils n'ont pas paniqué. Moi, je vous le dis, la vérité, lorsque la Géorgie a ouvert le score, je me suis dit, les flashbacks de la dernière Coupe du Monde, à chaque fois que l'Espagne encaisse un but, ils vont commencer à avoir un peu peur, à commencer à retomber dans leur travers, à faire 50 000 passes inutiles et puis se frotter à un mur, parce que c'était un mur. La Géorgie, le plan de jeu, il était très simple. On reste derrière, on explose en contre. On connaît que c'est un peu les limites, ce sont un peu les limites de l'Espagne, surtout lorsque ça ne percute pas. Le problème, la différence, ce n'est pas un problème. Techniquement, c'est une force aujourd'hui. Leur force à l'Espagne aujourd'hui, c'est qu'ils varient leur jeu. Ils n'ont plus aujourd'hui stéréotypé, à attendre que les choses se fassent de manière naturelle, ça fait la passe à 10 pendant 50 minutes avant de déclencher quelque chose. Non, ils ont été patients, ils ne se sont pas affolés. Et l'égalisation, elle est venue de manière naturelle, j'ai envie de dire. En fait, là, l'Espagne, ils n'ont fait que valider leur statut de favori, pour moi. Là, c'est un peu une sorte de force tranquille. Lorsqu'on les voit jouer, tu as l'impression que rien ne peut leur arriver. Parce que, vous savez, lors des phases de groupe et lors des jeux, lors des matchs à élimination directe, pour moi, ce n'est pas la même compétition. Donc, on aurait pu penser, moi, j'aurais pu penser que, vu comment ils ont roulé sur tout le monde lors de la phase de groupe, que lorsqu'ils voient arriver au moment des phases à élimination directe, que ça commençait à bégayer, que ça commençait à stresser, à perdre leurs moyens. Mais non, ils sont restés droits dans leurs bottes et ils ont fait exactement ce qu'ils ont montré durant la phase de groupe. Et là-dessus, j'aimerais déjà qu'on parle de M. Fabian Ruiz. C'est qui, lui, en fait ? Parce que ce n'est pas le Fabian Ruiz qui était au Paris Saint-Germain, rassurez-moi. Ce n'est pas lui, ça. Ça doit être son cousin, ça doit être son jumeau, mais ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Ça, c'est peut-être le Fabian Ruiz de Naples, à la limite. Parce que lorsqu'il était à Naples, il était très, très chaud. Là, le Fabian Ruiz, il n'est pas loin, pour moi, d'être le meilleur joueur de la compétition. Il n'est pas loin d'être le meilleur joueur de la compétition. C'est à ce niveau-là qu'il évolue. Il est extrêmement fort dans tout ce qu'il entreprend. Il est réussi, il est tout le temps bien placé. Les bons décalages, le bon tempo. Il joue quand même dans un milieu où il y a Rodri, il y a Pedri. Il ne fait pas tâche. Et c'est loin d'être, lui, le pire, en fait. C'est ça, le truc. Moi, j'aurais pu penser qu'avec l'absence de Gavi, lors de la blessure, pardon, avant l'Euro, que voilà, Fabian Ruiz, je le prenne par défaut. Mais voilà, il rappelle un peu aussi le joueur qu'il était avant d'être le joueur un peu monotone, sans vie, sans âme, limite qu'on voit à Paris. Parce qu'à Paris, tu as l'impression qu'il fait le minimum syndical, il ne se casse pas trop la tête, alors qu'il est capable de faire ça. Donc on se dit, pourquoi il ne le fait pas à Paris ? On se pose des questions. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain. S'il y a des fans de Paris Saint-Germain, c'est dites-le moi. Est-ce que vous l'avez déjà vu à ce niveau-là ? Parce que moi, je l'ai rarement vu jouer à ce niveau-là depuis le début de la compétition. Il est métamorphosé, Fabian Ruiz. Donc il y a Fabian Ruiz d'un côté. Il y a Audrey aussi, qui joue la spéciale, l'égalisation. À l'entrée de la surface comme ça, du droit, du gauche, aucun problème pour lui. Le monsieur, il te place le ballon, égalisation. Et puis derrière, il y a Pedri. Pedri qui est sorti assez tôt, j'espère qu'il n'est pas blessé. Mais voilà, je l'ai trouvé assez sobre aujourd'hui. Il n'a pas fait un grand match, mais il a sorti des passes clés quand même. Et il sort même aussi l'égalisation. C'est lui qui décale d'une passe incroyable comme ça vers Nico Williams. C'est des petits trucs comme ça qu'on ne remarque pas. Je veux dire, toi, en tant que fan de football, ça ne te choque pas. Ce n'est pas une action spectaculaire. Mais elle a été essentielle dans la légalisation de l'Espagne. Il ne faudra pas l'oublier par rapport à Pedri. Il a été important dans le build-up. Et puis derrière, la mini-amale. D'abord, avant de parler de Nico Williams, je veux qu'on parle de la mini-amale. Parce qu'il ne fait pas un match exceptionnel, encore une fois, ce soir. Tout comme le match précédent, pour moi. Il ne fait pas un euro extraordinaire, la mini-amale. Sauf si on a de mauvais espoids. Tu es supporter du Barça. Le fait qu'il ait 16 ans, on va essayer de magnifier tout ce qu'il fait parce qu'il a 16 piges. Mais voilà, il faut quand même être assez objectif. Il ne fait pas un euro exceptionnel. Mais c'est juste le fait qu'il ait 16 piges qui rend tout ça exceptionnel, en fait. Le fait qu'il soit là et qu'il ne fasse pas de tâche. Ça, c'est un. Et puis deux, il n'est pas sœur décisif. Il n'est pas sœur décisif pour donner l'avantage, en plus, à l'Espagne. Il ne met pas que des buts, je veux dire, inutiles. Le septième ou le huitième but d'un match déjà plié. Non, son équipe a besoin de lui et il sort une spéciale maintenant. Ça y est, tout le monde la connaît, la spéciale, la mini-amale. Là, le cendre comme ça, au deuxième poteau, des cendres millimétrées précis. Je n'ai pas encore envie de faire de comparaison, mais on sait tous qu'il y avait l'habitude de le faire de manière constante. Et lui, il en a déjà deux durant cet euro. Il y a quoi ? Deux passes décisives. Il faut voir le classement des passeurs durant cet euro. Il ne doit pas être loin de la tête. Si ce n'est pas lui, il ne doit pas être loin. Et il est sobre, il n'en fait pas trop. Moi, je ne sais plus quoi dire par rapport à la mini-amale. S'il continue comme ça. Et en plus, moi, je me dis que devant les buts, ça se voit qu'il panique encore un peu. Est-ce que c'est le fait d'avoir cette pression de se dire que s'il marque, il sera le plus jeune buteur de l'histoire de l'euro qui pèse un peu dans sa tête, ce n'est pas impossible ? Je le trouve un peu brouillon à la finition. À Barcelone, c'était un peu moins le cas vers la fin de la saison parce que je pense qu'il avait un peu assimilé toute cette pression. Mais là, je pense que ça bloque encore un peu. Et puis, derrière, Nico Williams. Oh là 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 là, Nico Williams. Nico Williams. C'est quoi ce mec ? C'est qui ce mec ? Who is this guy ? Can is this chico ? On va commencer à parler en espagnol. Il est trop fort. Il est trop fort. Il mélange des gars à gauche, à droite. Mais lui là, il ne se repose jamais, j'ai l'impression. C'est lui quand tu es sur son côté en fait. Tu dois être prêt en fait à chaque fois. Il va te mener la vie dure de A à Z du début à la fin du match. Tu n'as pas de répit en fait. Tu sors de ton match, ne serait-ce que 5 secondes. C'est mort. Il va t'anéantir. Il va te démolir. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec le lateral. En fait, Nico Williams, je vous l'ai dit la dernière fois, moi je fais mon mea culpa fois 2, fois 10 si vous voulez. Et moi, je le pensais vraiment être une sorte de Dembélé en fait. Vous savez, ces dribbleurs foufous qui ont zéro finition. Après, je pense qu'il peut encore s'améliorer en termes de finition. Mais là, son but, le but qu'il met, il y a tout en fait. Il y a tout ce que tu recherches à Nellyé sur son but. Déjà l'élimination, la vitesse, la finition. Il y a tout. Je ne sais pas si c'est vraiment là qu'il veut la mettre. Mais si c'est là qu'il veut la mettre, C'est quoi ce mec ? C'est quoi ce mec ? C'est quoi ce mec ? Moi, je l'ai dit. J'abusais quand je disais en début de vidéo que je suis prêt à mettre ma main à la poche moi-même pour mettre ma carte bancaire et mettre du crédit pour qu'on aille l'acheter. Si le Barça passe à côté de Nico Williams, ils vont s'en mordre les doigts. Alors, je veux dire, tu as un Nico Williams prêt d'avoir des ailiers de fous, en fait, pour attaquer une saison parce que tu as besoin. Si tu as un profil comme celui de Nico Williams à gauche, tu as la mini-amale à droite, tu n'es plus stéréotypé. Tu n'as pas, j'ai envie de dire, un côté plus fort que l'autre. Le danger peut venir de partout. Et tu as besoin de ça. Le Barça a besoin de ça. Le Barça ne peut pas laisser passer. Aujourd'hui, je pense que tous les clubs ont essayé de se mettre dessus. La chance, entre guillemets, que le Barça a, c'est que tu ne peux pas... Il n'y aura pas de surenchère, j'ai envie de dire, par rapport à lui. Il a une clause. Elle est là, elle est fixe. Je pense que c'est de 58 millions d'euros. Paye-la. Et ne discute même pas avec Bilbao, l'Atlétique Club, l'Atlétique Club de Bilbao. Paye la clause et ramasse le jouet, ramène-le chez toi. Il n'y a même pas à réfléchir. Parce que plus ça va avancer, peut-être que là, pour le coup, ses prétentions salariales vont commencer à monter. S'il y a moyen de le faire, il faut le boucler très rapidement. Parce que là, tout le monde va commencer à venir sur lui. Tout le monde va commencer à lui offrir un salaire de fou. On sait que, voilà, on connaît la situation financière du Barça. Ça m'étonnerait qu'il baisse son salaire pour revenir à Barcelone. Je pense qu'il touche 10 millions d'euros là-bas, à l'Atlétique. C'est le salaire d'un top joueur aujourd'hui. C'est un top joueur. Si tu veux l'avoir, il va falloir que tu lui donnes plus. Je ne dis pas qu'il sera parmi les meilleurs payés au Barça. Mais dans la grille salariale, lorsque tu sais que Lewandowski, je pense qu'il a 25 millions d'euros, un truc comme ça, tu peux facilement donner un 13 millions d'euros à Nico Williams, voire un 14 millions d'euros. Parce que c'est un joueur qui fait la différence pour moi. Donc, il va falloir mettre l'argent et puis arrêter de se dire « Ouais, tous les joueurs, s'ils aiment le Barça, ce n'est pas tous les joueurs qui ont l'amour du club. Si tu veux être compétitif aussi, tu dois mettre la main à la poche. Le foot, c'est comme ça. Il ne faut pas penser que c'est le monde des bisounours. Les joueurs rêvent du Barça, les joueurs rêvent du Real. Donc, ils vont tout faire pour revenir. Il y a l'aspect financier aussi. Parfois, tu dois mettre la main à la poche. Même si le club est dans une situation financière compliquée, c'est comme ça. La qualité, ça coûte cher. Donc, il faut mettre l'argent à la main à la poche et le ramener le plus rapidement possible. Sinon, derrière, comme je l'ai dit, l'Espagne, force tranquille pour moi. Je pense que c'est le favori de la compétition jusqu'à maintenant. On a vu l'Angleterre et Billingham qui met des retournées. Vas-y. Lui, je suis fatigué. Lui, c'est bon. C'est bon, frérot. Lui, il ne peut pas marquer. Allez, tranquille, de manière normale, comme tout le monde à la 37e minute sur un petit tapis. Non, 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 non. Retournée acrobatique à la dernière seconde du jeu. J'en ai marre. Je suis fatigué, Billingham. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. C'est bon, là. Bref, les amis, c'était donc le débrief de Espagne-Géorgie. Un petit mot, quand même, pour les Géorgiens. Je pense que c'est historique, quand même, le fait qu'ils se soient qualifiés en huitième de finale de l'Euro. Si je ne m'abuse, c'est la première fois de leur histoire. Donc, à saluer. C'est une belle équipe, en vrai. Ils ont de vrais bons joueurs. Gvara et tout. Vous me connaissez. Je ne vais pas tomber dans le piège une fois de plus. Ils ont pas mal de petits joueurs intéressants à leur milieu. Ils ont quand même donné beaucoup de fil à retordre à l'Espagne. Je pense que c'est une équipe qui a de l'avenir. Ils ont du talent. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec eux aussi lors des prochaines compétitions. Mais à surveiller, quand même. Donc, voilà, les amis. J'espère n'avoir rien oublié. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est qui le favori de l'Euro pour vous ? En dehors de l'Espagne. Si c'est l'Espagne, dites-le moi aussi en commentaire. Et puis, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite. D'ici là, prenez tout. Sous-titrage FR ?